Bonjour à toutes et à tous, ici Simili. Je vais aujourd'hui vous parler d'un jeu d'aventure développé par KenoKen, interactive et édité par World Productions. Deliver Us The Moon, jeu sorti le 10 octobre 2019 sur Steam, PS4 et Xbox One. Il vous mettra dans la peau d'un astronaute chargé de livrer la lune à la Terre afin que ses habitants puissent survivre. Bonjour, livrez-en à Moonzone. À Moonzone, vos colis iront au 7ème ciel. Votre aventure se passera en 2056. La Terre ne peut plus subvenir à ses besoins depuis la grande crise énergétique du 2030 et, en 2032, une source d'énergie a été trouvée sur la Lune qui permettra aux terriens de vivre plus longtemps. Des colonies, ainsi que diverses infrastructures permettant de récupérer cet isotope seront donc construites sur l'astre lunaire. L'énergie créée sera ensuite amenée à la Terre grâce à un immense rayon pénis, aussi appelé MPT, envoyé de la Lune jusqu'à une immense parabole qui est chargée de redistribuer toute cette énergie. Cependant, en 2054, Pouf ! Ah bah dis donc, faites-vous noire ! Vous l'aurez compris, plus aucun contact entre les colons et la World Space Agency, la Neuse Internationale, et donc aucun moyen de savoir ce qu'il s'est passé, ni ce qu'il reste sur la Lune. Et donc, ce sera à vous seul. Oui, à vous ! À toi, joueur derrière ton écran ! De faire décoller une fusée, tout seul. Trouver pourquoi plus rien ne marche sur la Lune, tout seul. Et tout réparer s'il y a tout qui est cassé. Encore tout seul ! Mais pour le retour... Euh... Bah on ira le chercher en fait ! Enfin, elle a fait viser pour la bien revenir, hein ! J'aime pas trop beaucoup ça. Il vous faudra donc explorer les différentes colonies, ainsi que résoudre des puzzles assez simples, afin de vous permettre d'avancer et de résoudre ce mystère de pourquoi est-ce que EDLL a coupé l'électricité ? Les contrôles sont très basiques. Vous pouvez avancer, allumer l'antorche et interagir avec certains objets. Cela dit, la fiche de votre personnage est vraiment très étrange. Je pense que ça peut se voir, mais Roger, je vous spoilerai pas sur qui est cet astronaute, Altu remplit de longs, où la tenue est extrêmement loin. Ça ne vous posera pas trop de soucis, lorsqu'il y a un salon de gravité, mais en apesanteur. Allez, ça va passer... LA PUTAIN DE MERDE ! Vous l'aurez compris, c'est presque la merde. Mais globalement, c'est très agréable, et vous n'y ferez pas très attention. Globalement. Votre attention sera surtout concentrée sur l'ambiance du jeu en elle-même. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette ambiance ? Les level designers ont fait un excellent travail, et vous trouverez des éléments d'histoire disséminés un peu partout. vous permettant de comprendre ce qu'il s'est passé en cette journée de 2054, et, plus globalement, sur la panique générale qui a suivi. Votre robot de compagnie vous donnera également d'autres éléments de compréhension en reconstituant des scènes holographiques de ce qu'il s'est passé. Il vous sera également possible de récupérer des enregistrements audios qui vous renseigneront sur les interactions entre les différents personnages, dont vous verrez les noms ou les holos souvenirs. Attends, 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 reviens un rien. Des gentils Wheatley ? Ah oui, je vous ai pas parlé de gentils Wheatley. En 2054, les Luniens ? Lunos ? Lunois ? On dirait aux habitants de la Lune. Les habitants de la Lune, donc, sont aidés de petits robots qui leur sont utiles pour un peu de tout. Ils enregistrent en permanence ce qu'il se passe, ça sert de carte d'identité, unité de manutention. Je suis sûr que ça peut garder vos gosses en passant à l'aspirateur. Cette unité As, c'est son petit nom, vous permettra d'accéder à des zones inaccessibles pour vous afin de vous permettre d'avancer plus facilement, et également d'explorer pour en apprendre plus sur le fonctionnement de ces colonies. Et tout ce dont je vous ai parlé juste avant, c'est vraiment du très bon. L'écriture des personnages n'est pas super folle, mais vous vous attacherez quand même à eux, malgré le fait qu'on ne les voit jamais réellement, encore plus lors du twist de milieu de jeu. Tout cela est servi par une VF qui est plus que correcte, et qui est vraiment très très bien faite, donc on ne peut que applaudir le studio pour avoir mis autant d'attention dans le doublage du jeu, parce que bon, c'est quelque chose que même les grands studios actuellement ne font pas attention. Electronic Arts, c'est actuellement toi que je regarde. Donc non, c'était vraiment du très très bien, il y a vraiment de l'émotion dans les personnages, de la personnalité, c'était vraiment très très chouette. Il vous arrivera également de vous sentir un peu oppressé durant le jeu, notamment lorsque vous manquerez d'oxygène, ou lorsque les méchants Whitley voudront vous buter à vue, ce qui arrive assez peu, mais ce qui peut arriver, ce qui fait un peu stresser, surtout dans un jeu aussi cool que celui-là. Le fait que la caméra de votre personnage fasse à la première ou à la troisième personne, automatiquement, selon votre environnement, joue également avec ce sentiment de petitesse, par rapport à votre environnement, et vous vous sentirez très souvent assez impuissant face à ce... face à quoi vous faites face, en fait, tout simplement. Vous êtes vraiment en mode, oh putain, c'est de la merde, je vais jamais m'en sortir, et vraiment cet effet de caméra, quand vous passez en première personne, que vous êtes sur la lune, ou que vous êtes juste aussi en troisième personne, et que vous regardez la lune, vous êtes, ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, d'accord, très bien. Bon, c'est vraiment très très bien, c'est un point que j'ai énormément apprécié. Ça choque un petit peu au début, mais finalement, on s'y fait assez vite. Cela dit, j'ai quand même noté quelques points négatifs. Premièrement, je pense que vous l'avez vu, mais l'interface du jeu, au premier abord, fait un peu cheap. Ça fait vraiment très gros boutons, ce qui est très très bien pour l'accessibilité, attention. Mais je sais pas, je trouve ça un peu... pas trop esthétique, et même dans les menus, quand on voit le merdier qui a ramassé, c'est un peu décourageant, mais finalement, il n'y a pas grand-chose à ramasser, et ça se fait assez vite, ça se fait assez bien, donc c'est assez pratique. Autre point négatif, le jeu est court. Le jeu est très très court. J'ai fini ma première run en 4 heures, en prenant mon temps. J'étais quand même un peu pressé par le jeu, parce que j'étais en mode, ah c'est l'urgence, c'est l'urgence ! Mais sinon, non, non, c'était vraiment... J'ai passé 4 heures, j'ai lancé le jeu, j'étais en vocal avec un copain, puis j'ai fini, et bon, il était 3 heures du matin, mais j'avais quand même fini le jeu. Donc il vous faudra entre 4 et 6 heures, selon la vitesse à laquelle vous allez. Donc c'est malheureusement trop court, j'aurais aimé en voir plus, mais pour un petit jeu, ça reste du très solide. Je pense que s'ils avaient fait plus longtemps, ils se seraient un petit peu emmêlés les pinceaux, et ça aurait très certainement donné quelque chose de moins bonne qualité. Donc c'est vraiment du très 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 solide. Je n'aurais également pas dit non à une petite expérience en réalité virtuelle, même si c'était qu'un petit niveau, comme un passage en Mako, ou le passage dans la station lunaire, ou tout simplement dans l'espace intersidéral. Mais bon, qui sait, peut-être un jour, ça reste un petit studio, et leur philosophie est peut-être de viser la lune sans avoir peur. Que puis-je enfin dire pour conclure ? J'ai adoré l'ambiance du jeu, cette interaction passive avec les autres personnages, ainsi que le sentiment de solitude qui se dégage du titre. Je regrette cependant le fait qu'aucune musique ne m'est vraiment marquée, mais le sound design en lui-même reste très correct et assez propre. J'ai cependant moins apprécié le fait que notre personnage ait une inertie très chelou, et une courte durée de vie, même si, bon, évidemment, pour avoir les succès, et les trophées, tout ce que vous voulez, ça demandera un petit peu de temps. Pour finir, si vous êtes en manque de jeux d'aventure, je vous le conseille vivement. Surtout en autant troubler. Le contexte écolo-dramatique qui émane de ce titre renforce encore cette idée d'urgence dans laquelle la planète est. Mais on s'en fout ! Oubliez pas de consommer comme avant ! Nous, ça nous fait du bif ! Aaaaaah ! Et c'est ainsi que se termine ce quatrième PGLB test sur Deliver Us The Moon. J'espère que cette nouvelle formule, entre guillemets, vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, les commentaires pour les retours, etc, etc. On se voit dans trois semaines pour un prochain PGLB test, et vous avez normalement un petit indice sur ce qui arrive en piste sonore. Des bisous ! Merci.